salut mes très chers béliers j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien pour vous durant cette période de nouvelle lune et de début de mois de juin je suis là pour vous remercier encore et toujours de votre présence ici cela m'honore merci de vos soutiens de votre soutien à travers vos likes vos commentaires vos donations vraiment tout cela aide beaucoup à la continuation de cette activité de natural therapy donc je voulais vous remercier pour tout cela avec une lecture dans une tasse de café par rapport à ce qui se passe dans votre réalité intérieure et ce qui se prépare pour ce mois de juin ok après de la lecture dans la tasse de café on va finir avec une lecture avec le tarot ok donc je vais décaler un peu les cas les cadres d'image voilà comme ça voilà parfait et on va voir qu'est ce que l'esprit de la vérité va nous dire à travers de cette tasse de café alors une des premières choses que je peux ressentir ici vivement c'est que cette réalité commence à vraiment à faire un poids ça fait un poids ça pèse ça pèse beaucoup et beaucoup parmi vous ici vous avez un grand coeur vous avez un grand coeur vous êtes vraiment généreux généreuse abondante intérieurement vous donnez beaucoup de tout ce que vous savez mais il y a un grave appel à à comment dire à manifester la réalité et à changer la réalité que vous vivez en accord avec la vision que vous avez à l'intérieur parce que certains parmi vous vous ne voulez pas ouvrir les yeux ce ne veut pas dire que vous voulez rester inconsciente c'est que vous ne voulez pas vous résister c'est pas que vous ne voulez pas vous résister à assumer à assumer la la cette vision de l'âme et cet appel d'âme et par rapport à vos valeurs à 7 à 7 attributs vous ne pouvez pas continuer à ignorer encore et encore et à jamais une une réalité qui vient de l'intérieur qui est qui vous pousse en fait jour après jour c'est comme si ce point de je me sens obligé à ça commence à se réduire petit à petit parce que vous ne voyez plus ou vous allez peut-être dans ces mois vous savez être influencé pour considérer reconsidérer ce que vous appelez vos obligations il va se passer une espèce de passage et des vides à un moment donné la la l'unique réponse que vous allez trouver pour vous répondre c'est je sais plus je ne sais plus et je sais plus qui je suis voilà vous allez vous connecter à beaucoup avec vos propres émotions pour découvrir vos réponses parce qu'il y a dans cet appel et dans cette nouveauté de l'âme il y a un nouvel horizon de joie voilà vous le ressentez ça mais vous vous arrêtez et vous disiez vous dites non 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 je ne veux pas je ne veux pas aller à cet horizon parce que peut-être je ne le mérite pas parce que peut-être je ne suis pas en capacité de parce que je ne peux pas arrêter parce que je ne peux pas arrêter de faire certaines choses accomplir certaines tâches des limitations que vous même vous vous donnez mais tout cela ne correspond pas avec les plans de votre âme ça n'a rien à voir avec ce que l'âme à vous a déjà préparé pour vous donc vous plus vous résistez plus vous allez être dans cette sorte de souffrance et des densités matérielles et dans cette perte des notions des qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous pensez qui vous êtes qui vous devenez tout ça va être un peu flou alors je vois ici que vous n'êtes pas tout seul pour pour croiser ce portail et pour traverser ce portail vous êtes guidé en quelque part et il y a quelqu'un près de vous qui vous dit c'est par là le chemin voilà cette personne pas forcément dans le plan physique ou peut-être aussi mais dans quelques plans en quelque sorte il y a quelqu'un qui est dans le portail de passage à cet autre horizon et pour développer ce plan que l'âme a pour vous et cette personne vraiment vous êtes guidé et vous indique le chemin à suivre vous n'êtes pas du tout toute seule et vous allez avoir du soutien voilà ce que je vois ici dans les sentimentales je vois ici que certains parmi vous vous vivez en vide et si vous êtes en couple c'est pour tous ceux qui sont en couple il y a un réparamétrage une transformation de la relation ok pour tous ceux qui sont en couple en ce moment ça ne va pas être agréable et ça peut peut-être prochainement créer un peu de conflit parce qu'en ce moment c'est un peu vous laissez passer et il ne se passe pas grand chose parce que vous êtes en passage il y a des choses qui sont en train de changer et vous-même vous ne savez pas trop qu'est-ce qui est en train de se passer voilà ce que je ressens ici mais même si vous ne voulez pas c'est une résistance consciente et inconsciente vous êtes tout le temps quand vous êtes calme vous levez les yeux vers cet horizon que l'âme vous indique et vous regardez ce portail que toute cette équipe on va dire les amis, cet accompagnement cette assistance que vous avez divine ou humaine vous regardez le chemin qui vous est indiqué vous ne pouvez pas l'empêcher de faire ça parce que vous savez mais vous résistez et vous justifiez et le fait de continuer à vivre la même réalité quand vous savez que ce n'est plus une réalité pour vous donc la première forme de compassion c'est envers vous-même si vous aimez quelqu'un très fortement et vous pourriez donner à cette personne une opportunité pour réaliser ce qu'il y a dans le cœur vous ferez tout le possible pour donner les moyens à cette personne mais tout ça il faut le faire pour vous voilà voilà le message que je peux donner avec cette tasse de café et maintenant on va compléter la lecture avec le temps ok on va voir comment on pourrait compléter cette lecture qu'est-ce que l'esprit de la vérité du tarot pourrait nous dire oh assez intéressant il y a les rois et les règnes des groupes donc potentiellement pour ceux qui ne sont pas en couple potentiellement ça existe il y a cette compagnon et cette compagne pour ceux qui sont déjà en couple il y a il y a un alignement et ce que je ressens ici c'est que il pourrait y avoir une manière de réharmoniser et de réparamétrer la nouvelle relation qui est en train de se transformer mais pour cela dans le couple il doit y avoir une communication claire une communication sincère n'ayez pas peur de parler de discuter parce que quand il y a le vrai amour tout est possible et donc voilà ça donne déjà beaucoup d'espoir voilà là il y a l'énergie des 5 débattons donc il y a l'énergie disponible pour transformer les situations qui ne correspondent plus avec qui vous devenez en relation à vos sentiments il faut identifier déjà les sentiments les émotions qui vous habitent et qui sont présentes aujourd'hui et les communiquer franchement voilà oh derrière il y a les rois des paix donc je disais les communiquer fortement clarifier identifier les émotions et les sentiments et les exprimer sans nous cacher sans voilà honnêteté sincérité authenticité c'est la manière il n'y a pas une autre il faut dire les choses telles qu'elles sont parce que si vous gardez silence et vous gardez silence et vous dites rien et vous n'exprimez pas vos rêves et vous n'exprimez pas tout ce que vous pensez ça va ça va s'est somatisé dans le corps physique ok donc on va voir je vais tirer je vais voir trois cartes ok oh bon ce sont des cartes de très bons signes déjà il y a la carte de tout avoir justice et encore dans les deux des cartes il y a l'amoureux alors là l'amoureux non les deux des coupes les deux des coupes c'est une carte qui nous parle d'un lien d'un lien profond d'âme ok après on a encore le diable donc c'est une rencontre qui nous allume qui nous inspire le désir la créativité nous allume voilà allume le feu pour transformer les choses après on a la justice donc la première forme de justice vous méritez quelque chose déjà et quelque chose est préparé pour vous et vous avez destiné à avoir et vivre certaines expériences de vie beaucoup plus glorieuses que ce que vous pensez et que ce que vous savez sûrement mais la première forme de justice doit être appliquée par vous-même devenez juste pour vous et vous appliquez dans votre vie la justice que vous méritez la vraie justice s'agit d'avoir un équilibre il y a quelque chose qui n'est pas un équilibre ici parce que sinon la justice n'apparaît pas et l'unique personne qui peut appliquer ce nouvel équilibre c'est vous comme je disais il y a le 10 de paix donc le 10 de paix c'est la carte de tout avoir la manifestation de tout ce que vous voulez dans l'estabilité dans une durée assez large et c'est la réussite voilà et avec l'ermite tout ça c'est dans le rêve de l'ermite c'est à dire c'est non manifesté l'ermite il réfléchit il est en train de regarder cette lumière mais il faut sortir d'illusions il faut arrêter la réflexion et se mettre de l'action pour avoir les trésors voilà donc vous ne pouvez pas rester je pense qu'en ce moment vous êtes dans cet état et mode ermite vous voyez la lumière vous voyez tout vous sentez l'appel tout mais vous n'allisez pas en cohérence encore et vous reprimez tout cela vous le gardez à l'intérieur mais tout cela vous attend l'abondance le tout avoir en joie en partage et en stabilité de long à long terme dans l'amour la passion la créativité et donc qu'est-ce que je peux vous dire mais il faut alors dernier message que cette carte vient de me dire il faut éveiller appliquer la magie qui vous invite en vous il y a une magie mais vous n'appliquez pas vous ne la mettez pas en action vous savez c'est comme un magicien qui a sa baguette mais ne la met jamais en action voilà donc voilà mes très chers béliers j'espère que ça vous aide vraiment à quelque chose à confirmer les pensées que vous avez les ressentis que vous avez et que ça vous encourage que ça vous aide à reprendre la confiance sur votre propre intuition déjà ok n'hésitez pas à me contacter si jamais vous voudriez regarder votre cas particulier ça me fera beaucoup de plaisir de vous recevoir de discuter d'échanger et de voir ce que je pourrais faire pour vous ok gardez soin de vous soyez heureux et je vous dis à très bientôt